Alors, la première opportunité, je vais laisser Guillaume Ronger d'InterSystem venir pour nous expliquer ce qu'il va proposer comme opportunité aux développeurs. Guillaume, est-ce que tu es là ? Oui, super, on applaudit Guillaume. Commandant Guillaume, c'est toi qui brise la glace, Guillaume, on t'attend. Allez, allez. Ta chanson est prête ? Bonjour à tous, merci. Merci d'être là. Surtout, est-ce qu'il y a des geeks ici ? Ouais, il y en a un là. Les développeurs, donc vous êtes là, geeks et développeurs. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Il y a Diablo 4 qui sort. Non, super, c'est super. Alors, qui on est ? InterSystem. Slide suivante. Merci. Qui on est ? En fait, on est une entreprise. On est une entreprise qui a 40 ans et en fait, on est une start-up de 40 ans. Et on participe à l'innovation. Et le but, c'est de vendre et d'aider l'innovation en santé. Et pour ça, on le fait depuis 40 ans, on connaît un peu ce métier. Et voilà notre équipe qui sera là pour vous accompagner pendant tout ce hackathon. Donc, Lorenzo, un expert qui utilise nos technologies toute l'année. Moi-même, Evgeny, Olga, Irène et Adeline pour le marketing. Marketing, la communication, c'est hyper important. Parce que si vous passez avec nous, vous passez par de la technologie qui va vous aider à développer. Et on peut être un accélérateur de communication. Savoir-faire, on va vous aider à le savoir-faire. Et on vous aidera à le faire savoir. C'est très important. Alors, si vous appuyez, c'est pour ça. Attendez de voir la suite. Alors, j'ai trois thématiques. Je suis un truc de geek. On vend de la techno. Et donc, ça va être trois sujets. Un, le Fire. Qui connaît le Fire ? Moi. Wow. Et d'année en année, ça augmente. Je vous promets. L'année dernière, il y avait trois mains. Là, il y en a une vingtaine. C'est vachement bien. Et tu sais qu'on a été les premiers à faire une formation sur Fire. Mais c'est hyper important. Justement, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Je pense qu'il y a la moitié de la place qui ne comprend pas du tout ce qu'on est en train de dire. Justement, on va en parler du Fire. Ensuite, Fire SQL Builder et le SQL. Bon, le SQL, c'est bon. Là, je ne parle qu'au geek. Là, si vous êtes métier, vous vous ramenez dans deux minutes. Allez, on va commencer par le Fire. Donc, le Fire. Le Fire, qu'est-ce que c'est ? C'est une technologie en santé de communication et de stockage. Oh, c'est chiant. Allez, c'est la suivante. Non, pourquoi je vous en parle ? En fait, pour ça, c'est qu'il y a un virage en santé aujourd'hui. On a des technologies en santé. Ça fait 40 ans qu'on bosse dedans. Et elles sont un peu obsolétentes. Ce n'est plus vraiment la mode. Et la mode, c'est le Fire. Et je vous encourage à aller dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas le Fire, le voilà. Tout devient clair. C'est de la communication, marketing. Non, non, non. Blague à part, ça, c'est la révolution. Vous savez ce que c'est ? C'est un JSON. Ça a l'air de rien. C'est la base de l'Internet. Et en fait, les hôpitaux, ils ne sont pas encore à ça. Et le but, c'est de les amener le plus rapidement là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que c'est le Fire ? Le Fire, c'est un standard en santé. C'est ça. C'est un standard en santé. En API REST, en JSON. C'est trop bien. Les geeks, ça vous parle ? Aidez-moi, parce que là, je vois les métiers. Ils me regardent. Oh, de quoi ils me parlent ? Et c'est un modèle documentaire. OK. Le Fire SQL Builder. Pourquoi ? C'est pour transformer le Fire en SQL. Pourquoi faire ça ? En fait, le Fire, c'est un truc, ça peut être hyper complexe. En fait, c'est des documents qui se font référence, etc. Et ce que vous voyez au milieu, c'est le patient. Et c'est toutes les informations qui tournent autour du patient. Et ça peut être hyper dur à utiliser. Et explose la tête. En fait, en le transformant sur des tables, vous avez les data analystes, les data scientistes, etc. qui vont pouvoir travailler dessus simplement. Et ça, c'est magique. C'est ce qu'on vous propose. Ensuite, on vous propose troisième technologie. Un, Fire. Deux, SQL Builder. Trois, le SQL tout court. Simple. Après, vous allez pouvoir l'utiliser sur toutes les technologies que vous utilisez toute la journée. Django, .NET, Java, et ainsi de suite. Tout ça, on vous l'offre dans le cloud. Vous n'avez rien à installer. QR code. Vous vous connectez ici. Et les instances sont gratuites pour toute la durée du Hacking Get Scamp. Allez, la photo, les geeks. On fait des blagues, mais Fire, c'est l'interface qui permet d'interconnecter les applications au système existant et vice-versa. Donc, c'est la touche magique qui permet l'interopérabilité qui était temps d'espérer. Ah oui, sans ça. Donc, j'entendais les pitchs cet après-midi. La première chose qu'on va vous demander, c'est d'être interopérable, de travailler avec l'hôpital. Si vous n'êtes pas en Fire, ça va être dur. Ça va être dur. Et c'est ça, la promesse du Fire. C'est que n'importe qui puisse se connecter et communiquer avec l'hôpital d'une manière standard, sécurisée et moderne. Je vous garantis que ce n'est pas le cas aujourd'hui. One more. One thing. One last thing. En plus, si vous travaillez avec votre techno, vous avez un prix. Et ce prix, c'est Adeline qui vous l'offre. C'est de la com. Et c'est hyper important. Là, je parle porteur de projet. Vous voulez porter votre projet. Vous voulez qu'il aille un cran plus loin que le POC. Pour avoir un deuxième essai, un deuxième jalon et un deuxième pas, on vous offre un stand à Santexpo. Santexpo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la messe en France de la santé. C'est la grande messe. Il y a 10 000 professionnels de santé. Il y a les hôpitaux, les startups, il y a tout le monde. On vous offre un spot de trois jours. Vous allez pouvoir échanger, parler, communiquer. Portez votre projet encore un cran plus loin. En plus de ça, pour aller plus loin, on a l'incubateur. On a un incubateur européen où chaque année, on accueille les startups, on les finance, et on leur donne accès à nos technologies pendant un an. Et à la fin, vous avez une soutenance. C'est un hackathon d'un an. On vous offre un hackathon d'un an. Mais vous pouvez dormir la nuit. Ça, ce n'est plus notre problème. OK. Deuxième truc. Vous avez vu, il n'y avait pas d'argent avant. On est une boîte américaine. Et l'argent n'est pas tabou. On a un deuxième concours parallèle. J'en ai parlé avec Sébastien, il est OK, donc j'en fais la promo. Vous utilisez nos technologies. Vous utilisez la brique SQL. Je vous ai parlé de la brique SQL. Là, là. Vous utilisez du 3 avril au 23 avril. Vous inscrivez au concours. 13 000 euros de prix. Deuxième pas. Troisième pas. Vous allez aller loin. Merci. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Merci beaucoup. Merci.